Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 24 septembre 2020. Dans Réomy Quotidien, le directeur des télécommunications évoque la contribution de l'Internet au PIB et signale le Sénégal premier en Afrique. Invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie, Modou Mamungam explique les raisons de cette position du Sénégal et dévoile les enjeux de la stratégie Sénégal numérique 2025, dite SN 2025, un programme dépendant du ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique. Et selon le directeur des télécommunications, la SN 2025 vise 35 000 emplois directs et 105 000 emplois indirects. Il est à lire à la page 5 de Réomy Quotidien, journal qui soutient dans le cadre de la migration au Sénégal que plus de 400 000 départs ont été enregistrés en 2019. Libération sur la multiplication des départs avortés, voie Barça ou le Barça retourné en plein régime. 105 candidats au voyage et 13 passeurs ont été interceptés en l'espace d'une semaine, renseigne ce quotidien. L'impact de la pandémie de COVID-19 intéresse principalement Dakar Times, ce qui évoque notamment le risque d'investissement dans la zone Uyemoua. Pendant que l'I quotidien se penche sur le juste business médical que constituent les accouchements par césarienne. Selon ce journal, la césarienne parfois est médicalement injustifiée. Elle se fait souvent pour le confort des patientes, également le moindre effort pour les praticiens. L'I quotidien fait focus aussi sur le profil des cliniques. Libération pendant ce temps nous fait part d'une attaque par scamming contre deux gaps de la BHS. Et 572 cartes bancaires de clients ont été clonées si on en croit ce journal, qui informe que les cybercriminels avaient installé un dispositif malveillant qui récupérait toutes les données des cartes. Ils ont retiré plusieurs millions de francs CFA après 117 opérations. Le parquet a ouvert une information judiciaire contre X. Note Libération qui fait état aussi de plusieurs serveurs détruits après un mystérieux incendie à Expresso. Relativement à l'annulation de droits de bail sur le titre foncier 2792 d'épée, l'exclusif signale la DGID devant la Cour suprême et la Sokabeg en danger. Selon ce journal, la cité charoyazure repose sur une poudrière et des attributaires sont sur les qui vivent. Basirou Sambagnas, hérite d'une patate chaude livrée par son devoncier Asen Dianko, devenu inspecteur général d'État, si on en croit ce quotidien, qui nous dit comment des familles lébou ont été dépossédées de leur terre au profit du promoteur Mamoun Somb. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, Madina Wandifa interpelle le procureur relativement au bradage foncier en cours dans la localité. Restons dans ce quotidien qui signale à la barre un douanier à l'AIBD et sa femme, accusé d'escroquerie portant sur 73,5 millions de francs CFA. Vox Populi, au même moment, nous fait part d'un gros coup de la douane qui a réussi une saisie record de plus de 2 tonnes de drogue à Kungola. La valeur des 2,282 tonnes de chanvre indien est estimée à 182,560 millions sur un croix journal qui donne des détails, informant que la drogue était conditionnée en 1141 sachets de 2 kg chacun et la cargaison était dissimulée dans des sacs dans une cachette aménagée dans un camion en provenance du Mali. À Sangalcam, des jeunes de No Fly ont brûlé un camion qui a fauché une filette de 9 ans, rapportant aussi Vox Populi. Ousherou Naketa accuse le président Abdoulaye Ouad d'être le seul coupable dans le naufrage du bateau Le Jola. Elle en parle de Ouad, fils d'un Vox Populi qui livre la réponse de maître Djarafso aux avocats de Karim. Selon ce dernier, seule une amnistie pour réhabiliter Karim Ouad qui n'est dans aucun des cas prévus par l'article L32. Et dans 24 heures, maître Moustapha Dieng se dresse en barricade dans l'affaire Suleymane Télico, soutenant le président de l'Union des magistrats du Sénégal. La déclaration du président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar sur le troisième mandat intéresse toujours 24 heures qui titre « Président, vous avez le droit de garder le silence ». Et dans Sud Quotidien, des experts râment à contre-courant de la départementalisation de Kermassar annoncée par le président de la République Makissal. Et ce journal, relativement à la délivrance de la carte nationale de presse, informe que le Corrède impose son cutus. Réumi Quotidien informe pour sa part que le Conseil pour l'Observatoire des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a installé sa nouvelle équipe pour un mandat de trois ans. La cérémonie d'installation a eu lieu ce mercredi à la maison de la presse, rapporte Réumi, qui signale des innovations apportées pour cette nouvelle équipe du Tribunal des Pères. Il s'agit d'abord de la possibilité de faire recours au sein de l'instance d'autorégulation en cas d'insatisfaction d'une décision rendue. Et selon le président Mamadou Chor, il en est ainsi parce que le Corrède a été critiqué pour l'absence de recours en cas de non-satisfaction d'une décision rendue. La communauté Mourid, elle, a décidé de soutenir Tivawan pour l'achèvement de la construction de la grande mosquée. Le Khalif général des Mourids a ainsi mis la main à la poche et a envoyé une délégation chez Serine Babacar Simansour avec 100 millions de francs CFA en guise de contribution. Réumi Quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des Chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.